Deux pré-rapports de la Cour des comptes ne sont pas têtants avec nos consoeurs de TF1 et FR3. La première est accusée de dégradation financière, rien de moins. Quant à la seconde, elle présente de nombreuses anomalies. Le pré-rapport de la Cour des comptes, c'est un document préparatoire, une sorte de réquisitoire, auquel les intéressés, ou les victimes si vous préférez, vont répondre point par point. Gaël Monlauc. Un rapport qui vient à point conforter ceux qui pensent qu'une chaîne publique serait bien mieux gérée si elle était privatisée. TF1 dans le collimateur, donc, à qui l'on reproche d'avoir manqué de rigueur budgétaire. Augmentation des frais de fonctionnement et de représentation, coûts de production qui ont presque triplé pour moindre de programme, factures douteuses, rien n'a échappé à l'œil scrupuleux des magistrats, qui s'étonnent aussi de voir certains journalistes exercer des activités à l'extérieur de la chaîne. L'augmentation des effectifs est aussi mise en cause. À FR3, on reproche des hausses de salaire accordées au cadre, le sous-emploi des personnels permanents, le recours aux occasionnels, les heures supplémentaires. Les dépassements de budget sont fréquents, alors que le nombre d'heures de création a baissé. Pour la SFP, on ressort des vieilles affaires de détournement de fonds, qui sont entre les mains de la justice aujourd'hui, et on insiste sur les coûts de production trop élevés. Bertrand Labrusse, le PDG, rétorque que la situation est redressée pour sa société, et qu'elle est désormais bien gérée. Ce rapport n'est d'ailleurs pas définitif. Chaque entreprise pourra y répondre et se justifier. Rien sur antenne de naturellement, puisque notre société, notre chaîne, fut l'objet d'un rapport de la Cour des comptes l'année dernière. La télévision d'aujourd'hui, le paysage audiovisuel de demain, seront bien sûr évoqués ce soir par M. François Léotard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !